Yo les gens, c'est Dragsurvive, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui petite vidéo sur MMORPG, alors pas le même, pas le blaze, on va aller sur NoWorldWid, donc comme vous allez le voir quand il aura fini de charger, couillon. Alors pourquoi aujourd'hui je vous fais sur l'autre MMORPG, parce que j'ai envie de vous comparer un peu, déjà la différence entre le MMORPG que je vous fais en ce moment, qui s'affichera sur le petit i si vous voulez aller voir la première vidéo, donc je vous mettrai la première vidéo qui est sortie sur blaze, je vous le mets en petit i qui s'affichera là ou là, je sais plus, en hauteur, et la deuxième vidéo s'affichera en fin de vidéo, donc dans le petit carré, donc si vous voulez aller regarder les deux vidéos, vous pourrez suivre à la suite, alors bien sûr il y a déjà eu trois vidéos je crois de sortie, plus la vidéo qui sortira vendredi, donc tous les vendredis il y aura du blaze, plus cette petite vidéo sur Neverwinter, donjons et dragons, donc piste 1, dragon, voilà, Donc petit, voilà, un petit jeu sur, en MMORPG, donc pareil, qui se joue avec plusieurs personnes, ce jeu est sorti en 2016 je crois, ou 2014, je crois bien que c'est 2016 si je ne me trompe pas, donc un MMORPG qui est encore beaucoup bien, et plutôt bien rempli je trouve, donc on va aller faire un petit tour dessus, je vais vous montrer un peu ce qui est différent des plateformes que j'ai, que l'autre MMORPG donne, donc déjà comme vous le voyez, bon déjà le panel du menu est complètement différent de l'autre, clairement il y a moins de trucs et beaucoup moins de choses, il y a toujours autant à payer, de toute façon quand on est sur un MMORPG, c'est un peu dommage je trouve, moi, quand on est sur un MMORPG où on est obligé de payer, où on est obligé de payer pas mal de choses, surtout sur un MMORPG où on peut passer pas mal de temps, je pense qu'il pourrait faire pas mal de choses gratuits, surtout qu'il y a quand même pas mal de plateformes, bon il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être hors payant, clairement, vous pouvez clairement avoir des choses qui sont pas obligatoirement payantes, je trouve, il y a des choses qui sont assez faciles d'avoir, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre de l'argent dans un jeu, surtout qu'en plus de ça, pour avoir une armure, peut-être avoir un niveau supérieur, ni qui n'augmente pas, donc vaut mieux avoir quelque chose qui soit dans la continuité, un peu comme dans les jeux comme ça, donc moi je ne préfère pas mettre de l'argent dans un jeu comme ça, donc voilà. Donc voilà mon personnage, je suis guerrier de niveau 20, donc niveau maximum, ça c'est un peu dommage, parce que le niveau du jeu est bloqué de niveau 20, ça c'est un peu dommage, alors je sais pas si en payant quelque chose on peut augmenter, mais j'ai pas vu grand monde, parce que je vois beaucoup de personnes qui ont dû payer des trucs, parce qu'on le voit quand les gens ont payé quelque chose, ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que tout le monde est au niveau 20, et je trouve que c'est un peu dommage, alors bien sûr, plus vous allez avoir une armure pétée, bien sûr, il n'y aura pas besoin de monter de niveau, mais vous allez avoir plus de catégories, plus de machins, et ça c'est cool. Mais c'est vrai que, bon, ça faisait un moment que je n'étais pas joué, j'étais dans une guilde, alors je sais pas si bien sûr la personne a viré tout le monde, alors apparemment non, donc je suis au puits des dragons, donc dernière date que j'ai joué, c'était le 28, donc il y a 15 jours, 3 semaines. Donc voilà, c'est parti, on va aller faire un petit tour, alors moi ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est vrai que là il y a quand même beaucoup plus de tactiques à combattre, il y a beaucoup plus de choses à faire, alors normalement je m'étais lancé dans une partie où il fallait descendre dans les catacombes, dans les machins, sauf que j'en avais marre, et j'avais vu ce petit truc, alors comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de personnes, il y a quand même pas mal de personnes, alors moi j'ai Aile de Feu qui est juste là, il y a quand même pas mal de monde, comme vous le voyez, les gens sont au niveau 20, donc c'est des joueurs, alors à part là, quand vous voyez, garde d'élite, machin, aussi des bots, mais tous les joueurs sont niveau 20, et ça c'est un peu dommage je trouve, c'est un peu dommage, déjà graphiquement, on se croirait se retrouver sur 360, c'est peut-être pour ça que le jeu est comme ça, mais c'est vrai que ça donne un petit côté sympathique, donc voilà, vous avez des montures, vous avez vos attaques, alors bien sûr les attaques sont complètement différentes, voilà, je suis immunisé, ça c'est plutôt cool, parce qu'au moins ça vous fait une petite armée en supplément, mais c'est vrai que le jeu est sympa, moi je trouve que le jeu est sympa, donc voilà, j'ai un petit côté démoniaque, quand je suis comme ça, j'ai les yeux qui deviennent rouges, mais c'est vrai que c'est sympa, alors je suis souvent à pied, par contre ceux qui jouent encore à ce jeu, dites-moi en commentaire comment vous faites, pour avoir plusieurs animaux, parce qu'il y en a, ils ont 2 ou 3 compagnons qui les suivent, et moi je n'arrive pas à dans les... je vais vous montrer, on tue, compagnons, donc normalement vous avez les compagnons, équipements et les bonus, donc pouvoir effectif, donc là normalement pouvoir effectif, j'ai l'oiseau, mais normalement je pourrais, je poudre, je pourrais en avoir un autre, sauf que je ne peux pas, vous n'avez pas actuellement d'autres pouvoirs offensifs, de compagnons, en obtenant d'autres compagnons, vous élargissez votre choix, alors le souci, le souci c'est que j'ai déjà, j'ai déjà, j'en ai un autre, j'ai un magicien, donc Merlin je l'ai nommé comme ça, le souci c'est que, je ne peux pas le mettre, comme vous le voyez, ce n'est pas éclairé, c'est un peu dommage, alors je ne sais pas si c'est, il faut vraiment avoir d'autres compagnons, quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, au niveau monture, bon ben j'ai un escargot, voilà, je ne suis pas fanat de l'escargot, j'ai un autre cheval, et j'ai un étalon marbré, donc celui que j'utilise en plus souvent, donc voilà, au niveau atout, bon ben ça c'est, ben quand vous jouez, à la campagne, donc il y a plusieurs campagnes, donc là, le palier 1, donc c'est ce que j'ai commencé, mais que je n'ai pas terminé, parce que j'avais envie de faire autre chose, là c'est le palier, c'est les pouvoirs principaux, donc ça c'est tout au début, quand vous avez vos premières quêtes, et puis tout ça, donc vous avez vos talents, les trucs comme ça, donc c'est assez, c'est assez simple, et assez rapide je trouve, après vous avez votre apparence, bon ben là, vous pouvez changer d'apparence, si vous avez de quoi changer d'apparence, et alors bien sûr, bon ben là c'est équipement, et puis machin, bon ben là après, je ne sais même pas si j'ai, non j'ai rien, j'ai rien dans la bibliothèque, je fais de voir, je fais de voir si j'ai quelque chose dans la montagne, j'ai rien, donc voilà, alors c'est un peu bizarre, parce que, comme vous le voyez, normalement je suis comme ça, avec une barbe, et quand je suis avec l'armure, j'ai plus la barbe, donc c'est un peu bizarre, j'ai l'impression d'être, voilà, donc ça, c'est votre, votre équipement principal, donc avec, voilà, au niveau, quand ça augmente, donc quand vous en avez, qui sont beaucoup plus hauts, ben voilà, donc celui-là par exemple, j'ai le casque qui est à 1125, là 1100, et puis ainsi de suite, 1050, alors normalement, les petits objets sont moins forts, comme vous le voyez, il y a un petit carré bleu, au bout, donc de la cape, alors comme vous le voyez, normalement c'est une fourrure, sauf que j'ai transformé la fourrure, en cape, donc celle-ci, donc cape de garde, régent, et actuellement, acquise, donc normalement, vu que j'avais reçu ça, ben je me suis dit, tiens, je vais le mettre là, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa, je trouve, c'est plutôt cool, là vous avez le feu, pour vous régénérer, si vous avez presque plus de vie, c'est plutôt cool, moi je trouve, donc on va essayer, on va essayer, de pouvoir, aller combattre quelque chose, voyons voir, un point qui est pas le moins, alors cette zone, c'est la zone des dragons, alors pourquoi je suis venu là, ben parce que je voulais, aller à tout prix, un truc avec des dragons, c'est des méchants, je t'entends de me dire, je suis en plein milieu, de zone de méchants, alors attendez, qu'est-ce que, alors attendez, alors ça c'est ça, normalement, 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 t'es un méchant toi, alors bien sûr, comme vous le voyez, dans le panel, en bas, en bas, en bas de l'écran, vous avez donc, un gros, une grosse jauge rouge, qui fait que vous pouvez utiliser des pouvoirs un peu spéciaux, donc avec LB, et en fait, ça vous change, donc vous pouvez utiliser des attaques plus supérieures, et comme vous le voyez, normalement, à droite, j'ai le cheval, et puis tout ça, mais vous avez plusieurs catégories, alors pourquoi, pourquoi j'ai un truc qui est là, mais qui ne s'affiche pas, bizarre, c'est pareil, j'ai des récompenses à récupérer, mais je ne sais toujours pas comment les récupérer, je vais faire un moment que je les ai, mais bon, ce n'est pas trop bien, il faut aller à notre point, écoutez, vu que j'ai pas mal de trucs à faire, alors ce qui est bien, c'est que sur ce jeu, vous n'avez pas obligatoirement à suivre, vous pouvez clairement, rencontrer, oui, proche, c'est mal, ça c'est le gros souci, c'est que là, alors bon, là je me suis attaqué un gros, bien sûr, bon, quand t'as plus l'habitude de jouer, ça fait 15 jours, 3 semaines, qu'on ne met pas les doigts dessus, et puis qu'on joue à un autre jeu, c'est un peu bizarre, mais voilà, donc quand vous êtes mort, alors ça dépend, comment vous êtes mort, bien sûr, si vous avez été touché à la tête, si vous avez été touché aux bras, si vous machin, quand vous le voyez, en haut à gauche, dans mon écran, il y a un petit personnage, qui s'est affiché, et en fait, c'est là où je suis le plus vulnérable, maintenant, donc le mieux, c'est que vous allez dans votre inventaire, alors bien sûr, il faut de quoi avoir un kit, il faut avoir un kit de guérison, sinon, voilà, donc vous avez un kit de blessure, instant, donc un kit normal, vous l'utilisez, et ça vous l'enlève, ça vous enlève, vous êtes blessé, alors bien sûr, ça c'est un peu bizarre, parce que, ils me disent que je suis blessé, mais je ne suis plus blessé, donc c'est un peu bizarre, donc voilà, alors moi, je pense que ça peut être un jeu, qui peut être sympa, c'est quand vous êtes à plusieurs, avec vos potes, parce que, il y a des choses, qui peuvent être sympas, à un niveau, ou par exemple, il y a certaines zones, bien sûr, vous êtes obligé de le faire solo, mais, de nouvelles cibles, c'est quoi cette médace, ah c'est un, ah non c'est un, oh non, ok, ah c'est un joueur, ok, un joueur qui s'est transformé en, ok, oh la vache, il est super son lion, alors là par contre, le lion, c'est un lion, bah voilà, donc, que c'est à acheter, donc, donc voilà, terminer les récupers, ah ouais, parce que j'en ai plusieurs, ah c'est pour ça, qu'ils mettent des points, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, donc bon, on va retourner, à la zone safe, pour éviter qu'il y en a, qui spawnent sur ma tronche, parce que ça arrive, que les, les bots vous spawnent, à la, sur la tronche, surtout dans les zones ouvertes, comme ça, donc quand c'est des zones fermées, encore, c'est quand c'est des donjons, des trucs comme ça, c'est pas trop grave, mais, en temps normal, voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, vous aura plu, n'hésitez pas, à vous abonner, à partager, et à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire, ça fera toujours plaisir, donc, le MMORPG, donc celui-là, normalement sortira, donc, donc, mardi, comme d'habitude, et, ben, voilà, passez une bonne soirée, une bonne journée, ou comme ça, dépend comment vous regarderez la vidéo, je vous invite, à aller regarder la vidéo précédente, donc, du MMORPG, qui, voilà, qui est sorti, vendredi, et, je vous dis, à la prochaine échange, de Trac Survi, Peace.